Je te réponds du tac au tac, mais il n'y a pas de moyen le plus rapide. Tu me poses la question comment te réaliser rapidement, parce que tu ne veux pas vivre le processus, tu ne veux pas vivre la matière, tu ne veux pas vivre le processus positif et négatif. Donc le principe du Tao, la notion du Tao, tout ce que tu vis, tout ce que tu hais, tout ce que tu vibres, tout ce que tu entreprends, est à la fois positif et négatif simultanément. Tes oreilles, ça résonne, qu'est-ce que ça résonne ? Le reprendre, le temps, en fait ça te reconnecte à la matière. C'est là pour... Alors il y a une histoire d'écoute, mais ça c'est vraiment la surface de l'iceberg. Ce sifflement aigu... Alors, il y a quelque chose qui me dit que parfois, ce sifflement aigu n'est pas là. Et quand il n'est pas là, ça veut dire que tu es... Que tu es adapté à toi-même. Après je t'ai déjà eu en séance, donc je vois à peu près le... Je vois à peu près ce qu'il y a... Ce qu'il y a en était, mais... Ouais, ça me dit vraiment, adapte-toi à toi-même. Alors il y a quelque chose d'autre qui vient. Ça me parle de comment t'entreprends, comment t'entreprends les choses. Où est ta limite par rapport aux autres ? Quelle limite tu définis entre toi et les autres ? Alors, ah, il y a un karma qui passe pour toi dans ton scénario, c'est quoi ? Enfin, je ne sais pas si c'est un karma, mais c'est comme ça que ça me vient. D'ailleurs, ce sifflement, c'est aussi... Alors ce serait une autre... Un autre point de vue, mais c'est vis-à-vis de ta puissance. Synonyme de violence pour toi, voilà, c'est ça. Ça te reconnecte à la terre, ça te reconnecte à quelque chose de très profond, de très puissant, en lien avec les gens que tu fréquentes, et à ta manière de t'imposer aux autres. C'est fou comme ta question s'emboîte totalement avec le thème de ce soir. Est-ce que tu rentres dans le moule ? Et est-ce que tu acceptes d'utiliser cette puissance, cette violence pour créer quelque chose ? Est-ce que tu prends cette énergie en toi, et tu la ramènes dans ton corps ? Parce qu'en gros, c'est en train de te tirer la sonnette d'alarme d'arrêter de chercher des réponses à outrance. Le but, c'est de... En tout cas, pour toi, c'est ce que me renvoie ta structure, pardon, c'est d'abord tu le fais et ensuite tu penses. Pas l'inverse. Non, tantra, chaque petit pas appris à Ayahuasca, je n'en sais rien. Mais c'est à toi de prendre tes responsabilités et d'accueillir qui tu es dans l'instant.